Moi, Sean Ross, d'Afrique du Sud, aimerais déposer une plainte entre les mains du procureur de la République française contre l'État de Suisse pour le financement et l'organisation de la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité pour la génocide sur les Juifs, des Gitans et des Russes, et l'avoir commandité par l'obscur organisation Octagon et pour de l'antisémitisme par l'État suisse de façon camouflée et cachée. Ici, donc, il y a une très rare photo d'Adolf Hitler de 1923 à Zurich. Quelqu'un avec une flingue dans la poche des officiers suisses, là et là. Pour le financement et commandement des attaques terroristes sur Charlie Hebdo et du vendredi 13 dernier à Paris par la banque suisse Altagra. Et je demande d'être pris dans un programme de protection par la République française car ma vie est celle des membres de ma famille, ma femme et nos trois enfants sont en danger à cause des menaces de ces nazis suisses. Qui ont financé Adolf Hitler par le général suisse Ulrich Wille et membres de Octagon. Et d'en avoir monté l'islamofascisme par les éminences grises François Genoux et Achmed Huber Huber ou Hans Huber à la Suisserie de l'Octagon suisse. C'est une longue histoire et j'aurai besoin d'un endroit pour vous tout écrire, dans tout détail, avec des noms et des dates, ce que j'ai déjà fait en anglais dans ma chaîne YouTube, Gure et Chatsefratz. La raison pour laquelle les nazis suisses m'ont enlevé le 16 juillet 2015 contre une rançon de 20 000 francs suisses à cause de mes vidéos YouTube dans lesquelles j'ai essayé d'avertir la France contre des attaques terroristes à venir et conçu et organisé par la Suisse. Et dans quel but les Suisses ont bien réussi de me faire taire et que pendant ce temps-là, j'ai été torturé par la code O2T, la déprivation de l'air, de l'oxygène, dans des centres torsionnaires suisses pour des prisonniers politiques. J'étais là, il y a des années, quand des industriels suisses ont discuté l'avenir de la France. Quand l'octogon des nazis templiers et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'exécuter des opérations terroristes sous fausses drapeaux à Paris, toujours encore appelées par Isis par ses membres et signifiant la maison d'Isis, comme dans une maison royale de la veuve. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'avertir les autorités françaises par lettres, par mail, par vidéo et par deux plaintes contre l'État de Suisse devant deux tribunaux français à Boulogne-sur-Mer le 11 février 2014 et à Mande le 24 mars 2014. On est 2016 maintenant, ça fait exactement deux années et je n'ai jamais eu encore une réponse, un coup d'appel, un mail, une lettre, rien du tout. Et avec mes informations, on aurait pu éviter la tragédie de Paris et pu arrêter les Suisses d'Octogon, car je savais qu'ils allaient frapper sur un vendredi 13 à Paris. Car justement, le vendredi 13 octobre 1307, le roi français Philippe le Bel arrêtait tous les Templiers en France et c'est la raison pour laquelle les Suisses et leurs Nazis Templiers d'Octogon détestent encore la France et les Français. Et seulement 16 ans auparavant, les Templiers avaient déjà fondé la Suisse le 1er août 1291, car ils voyaient les problèmes venir. Donc ce jour du 1er août, quand les Templiers ont fondé la Suisse, c'est la fête nationale de la Suisse, le 14 juillet quoi. Donc le dernier des croisades a eu lieu en 1291 et le dernier bastion des Templiers, Saint-Jean-d'Acre, dans le nord d'Israël, maintenant tombé le 18 mai 1291. Et seulement deux mois et demi plus tard est le temps de revenir, les Templiers fondaient la Suisse le 1er août 1291. Et quand on regarde le drapeau de la Suisse, c'est la même couleur que le croix des Templiers, rouge et blanc. Le croix des Templiers simplifié sur le seul drapeau au monde qui n'est pas en longueur, mais une carré avec la même longueur. Et l'inverse de ce croix suisse blanc sur un fond rouge, c'est le croix rouge sur un fond blanc. Et ça vient des hospitaliers, le prédécesseur des Templiers. Et sur le couteau suisse, il y a vraiment l'emblème d'un bouclier de Templiers. Et pourquoi donc ces deux couleurs, rouge et blanc, dans le drapeau de Templiers suisse? Les pharaons d'Égypte avaient deux empires, celle du sud, le Haute-Égypte, ou père Heth, une maison blanche, une maison royale, avec une couronne blanche. Et le père Tasser, pour la Basse-Égypte, appelé la maison rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la maison blanche. Et notez que le même mot démotique, père, est utilisé comme dans père Isis, pour Paris, la maison d'Isis, donc où la ligne royale est descendante d'Isis, la veuve. Et comme le but des croisades était la pyramide d'Égypte, où les Templiers ont trouvé leur trésor de Templiers, ils ont donné ces deux couleurs rouge et blanc du royaume uni des pharaons à la Suisse. Car ces deux royaumes rouges et blancs avaient de la guerre entre eux. Et à un moment donné, ils ont fait de la paix et fondé un grand royaume uni des pharaons. Et comme ces Templiers sont de la descendance des pharaons, ce que j'expliquerai plus tard, venus en Europe, ils ont dit ça, c'est notre base neutre où on peut mettre nos objets de valeur et de l'argent en sécurité où il y a toutes les NGOs comme la Croix-Rouge, les Nations Unies, the World Trade Organization, même le FIFA pour le foot, l'Organisation pour les Jeux Olympiques à Lausanne, etc. Tous sont là. La Suisse neutre, pas pour le peuple, pas pour nous, mais pour nos maîtres pharaoniques, les seigneurs aristocratiques qui font leurs négociations de paix entre nations en guerre toujours tenues en Genève. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ce pharaon, nos seigneurs, ont ces trois couleurs bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français symbolisant le Royaume-Uni des pharaons et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon et après la négociation de paix à Genève, Royaume-Uni rouge et blanc des pharaons. Les Templiers, en fait, n'étaient pas des moines mais des aristocrates. Mais comme il y a une loi chez les bourgeois et les pharaons que seulement le premier fils a le droit à tout, le château, le pouvoir, la terre, la concubine, tout, la primogéniture et un deuxième ou troisième fils n'aurait rien, absolument rien du tout. C'est pour ça qu'il y avait tellement de conspiration, empoisonnement et poignardement pour la succession au cours dans le château. Mais normalement, la tradition voulait pour ce fils-là de se réfugier dans des monastères. Mais à un moment donné, il y avait tellement beaucoup de descendants sans pouvoir qu'ils se sont dit « Mais nous aussi, nous sommes des aristocrates et on veut notre propre royaume. » Mais pour un royaume, on a besoin de l'argent. Alors, pour avoir un appui militaire de ces stupides Européens, ils ont dit que là-bas, à Jérusalem, vit Jésus avec sa grande-mère et il faut lui sauver des Sarazins, sinon le Dieu va nous punir avec le feu de l'enfer et ça sera la fin du monde. Pareil que mille ans plus tard, ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes à destruction massive. Tout menti, même tactique. Et en 1099, les croisés commandités par des Templiers ont fait un terrible massacre à Jérusalem, aux Juifs et aux Musulmans. Pareil que ces nazis Templiers et Suisses l'ont répété pendant l'ère nazie. Le vrai but des croisades, c'était l'Egypte et le trésor de leurs ancêtres dans des pyramides, ce qu'il est devenu le fameux trésor des Templiers qu'ils ont ramené dans leur royaume dans les Alpes pour fonder des banques suisses avec. Et en effet, les Templiers devenaient les banquiers de l'Europe. Et c'est pour ça plus tard que les banques suisses ont collaboré avec des nazis. Templiers Et quand les Templiers d'origine pharaonique venaient en Suisse, ils l'ont appelé Su-Is pour Sœur d'Isis. Les pharaons d'Egypte ne sont jamais disparus et leur base actuelle est la Suisse, bien centrale aux robinets de l'eau et aux robinets de l'argent où on parle quatre langues pour mieux pouvoir agir dans toutes les directions. Et il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaissent dans la mer. Mais bien sûr, la mer ne s'est pas ouverte. Ça veut dire qu'ils sont disparus dans la mer des peuples et qu'ils sont parmi nous. Et quand ils et elles sont venus en Europe, ils sont partout construits des châteaux forts pour conquérir l'Europe. et elles et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu, signifiant bleu pour la guerre parce qu'à cause d'eux et elles, on a des guerres sans arrêt dans l'histoire humaine. Vous voyez le pharaon avec son sang bleu aristocratique en train de taper sur l'humanité et il n'y a même pas cent ans. Tout partenaire encore à eux. La terre, le pouvoir et même nos femmes par le ius primé noctis au droit de cuissage dans laquelle la première nuit après le mariage le jeune couple devrait laisser la femme au château au lit du seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé la génétique d'ADN des pharaons parmi beaucoup d'Européens. Alors vous pensez ils ont tout laissé comme ça et ils ont disparu sans trace ? Comme il y a eu trop de révolutions notamment en France et en Russie la noblesse ont décidé de régner secrètement dans des loges franc-maçonniques et tous les politiciens sont franc-maçons et des aristocrates. C'est pour ça que les franc-maçons montrent des objets de leurs ancêtres les pharaons comme les obélisques Yashimé-Boaz des pyramides Isis la veuve l'autorvoyant Dorus etc. Et en fait comme il y avait de plus en plus de descendances royales et aristocratiques de pharaons en Europe qui tout voulaient devenir rois il y a eu des guerres entre des rois et entre des châteaux. Donc on a proposé le nouvel ordre mondial dans un système franc-maçonnique dans lequel chacun chacun d'eux pourrait être le roi pour une période de quatre années. Mais qui va voter disait un membre parce qu'entre nous on est trop au courant. Ah ! disait un autre on laissera le peuple voter car ils sont trop cons pour comprendre. On laisse le démos le peuple voter dans un cirque autour ça leur fera plaisir et leur donnera l'illusion que le peuple règne. Et c'est ainsi que la démocratie est née issue de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et s'il y en a un nouvel ordre mondial logiquement il y en a un ancien ordre mondial. Et c'est quoi donc cet ancien ordre mondial ? Ben c'est le système féodal des rois des reines et des princes et des princesses des ducs des comtes et issus de Templiers et leur base la Suisse sont donc nés les francs-maçons et leur nouvel ordre mondial suite à leur guerre avec l'ancien ordre mondial et d'être persécutés par le roi de France Philippe le Bel qui ne voulait pas abandonner sa poste au trône. Et c'est ça ? Et c'est ça ?